Les kits disponibles dans le commerce sont dotés de plaques de micro-titrage pourvues de l'antigène d'intérêt ainsi que tous les réactifs nécessaires. Le test doit être effectué en suivant les instructions du fabricant. Déposez la tampon de dilution fournie par le kit dans chaque puits de la micro-plaque dans les proportions préconisées par le fabricant. Ajoutez le contrôle positif et le contrôle négatif selon les indications du fabricant et ajoutez ensuite les sérums attestés dans les puits restants. Dans les cas du kit ELISA par compétition où des sérums provenant de différentes espèces peuvent être testés, différents facteurs de dilution sont alors indiqués en fonction du sérum de l'espèce attestée. Incubez les micro-plaque à 37 degrés afin de permettre la formation du complexe immun-antigène-anticorps. Après incubation, lavez les puits à l'aide de la solution de lavage fournie par le kit. Ce procédé peut être répété plusieurs fois en fonction des instructions du fabricant. Préparez l'anticorps couplé à l'enzyme en le diluant dans les tampons de dilution. Cette étape varie s'il s'agit d'un test ELISA indirect ou bien d'un test ELISA par compétition. Le test ELISA indirect est basé sur des anticorps spécifiques d'espèces qui sont couplés à une enzyme. Le test ne peut être utilisé que pour les espèces indiquées dans le manuel d'utilisation. En revanche, le test ELISA par compétition est basé sur un anticorps monoclonal couplé à une enzyme. Celui-ci est spécifique des épitopes antigéniques d'intérêt et permet la détection d'anticorps dans le sérum de toutes les espèces. Déposez l'anticorps couplé dans chaque puits. Une seconde incubation doit être effectuée afin de permettre la formation d'un deuxième complexe iman. Après incubation, le rinçage doit être répété afin d'éliminer les complexes imans en excès. Ajoutez enfin le substrat et laissez reposer quelques minutes à l'obscurité, selon les indications du fabricant, afin de permettre l'apparition de la coloration. Lorsque la réaction de coloration est terminée, ajoutez la solution de blocage fournie avec le kit et lire les résultats à l'aide d'un spectrophotomètre avec la longueur d'onde requise. Les résultats positifs du test ELISA indirect sont colorés. Cela est dû à la conjugaison des anticorps spécifiques d'espèces avec les anticorps dirigés contre l'influenza aviaire présents dans les sérums positifs. Au contraire, les résultats positifs du test ELISA par compétition sont incolorés. Dans le sérum positif, le complexe antigène anticorps masque l'épitope contre lequel l'anticorps monoclonal est dirigé. La densité optique de la coloration est mesurée à l'aide d'un spectrophotomètre. Chaque fabricant spécifie dans les instructions fournies avec le kit les valeurs de référence nécessaires pour la validation du test et les formules appropriées pour l'interprétation des résultats obtenus. Un grand nombre de kits ELISA sont désormais disponibles et permettent la détection d'anticorps spécifiques soit contre les nucléoprotéines, soit la protéine de matrice du virus de l'influenza aviaire ou l'hémagglutinin 5 et la neuraminidase 1. Sous-titrage ST' 501